D'abord, sur le sujet des élections fédérales, pour moi, c'est important de souligner que c'est une bonne nouvelle pour les villes, cette élection-là. Les attentes sont grandes, mais on a vraiment devant nous un partenaire qui tenait le même discours, notamment que les grandes villes, en disant qu'on doit avoir un partenariat qui n'est pas une relation de quelqu'un qui demande à quelqu'un qui donne, mais c'est vraiment deux partenaires qui construisent ensemble les communautés, notamment en faisant un développement urbain cohérent, autant logement, transport en commun et infrastructures. Pour moi, cette élection-là est une bonne nouvelle. Je veux saluer les nouveaux élus, évidemment, en particulier M. Lauzon, qu'on connaît bien ici, mais aussi envoyer un message de félicitations aux gens qui ont perdu des élections. C'est toujours très difficile. C'est difficile à vivre pour des gens qui ont travaillé fort pendant autant de jours, des gens qui ont travaillé fort pendant autant d'années, dans le cas des députés sortants. Donc, vraiment, je veux les remercier pour leur engagement dans notre vie politique. Dans le concret, les infrastructures et votre relation avec le nouveau gouvernement, vous vous attendez à quoi? Quel retour? C'est-à-dire que les chiffres étaient extrêmement intéressants. Ce qui était mis sur la table, c'était, en quelque sorte, doubler les montants consacrés aux infrastructures. Il y a une différence entre un programme électoral et, après ça, un cadre financier gouvernemental formel. Ça fait qu'on va suivre ça pas à pas. Le prochain budget est important, mais il y a des... Pour moi, on parle le même langage. On commence sur la même base. Et ça, c'est extrêmement positif. Vous voyez-vous des possibilités d'obtenir de l'argent pour... Par exemple, vous avez des projets d'aréna, des projets de bibliothèque. Est-ce que vous pouvez... Vous voyez une possibilité d'obtenir de l'argent pour ces projets-là? Bien, ça fait partie de ce qui est intéressant. C'est que les infrastructures, la définition est assez vaste. Une des choses que le Parti libéral mettait sur la table, c'est que les priorités locales doivent être mises de l'avant, qu'on est mieux placés, nous, pour savoir ce qui est bon pour nos communautés. Fait que comment ça va s'arrimer dans le programme final, je le sais pas, mais la discussion commence bien, parce que c'est une des demandes historiques qu'on avait. On va voir, encore une fois, comment le programme, à la fin, va être structuré. Mais pour nous, les principes, on était à la même page. Le fait que ce soit des députés ici, du gouvernement au pouvoir, à quel point ça peut aider? Bien, moi, je pense que c'est positif. On va le voir à l'usage, mais c'est intéressant d'être au cœur de l'appareil, d'être au cœur du nouveau gouvernement. Puis c'est cinq députés, donc c'est beaucoup. Pour moi, c'est vraiment intéressant, ça, pour la région. Il y a une partielle de prévue. Est-ce que vous avez déjà songé à candidat de votre parti? Disons qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont passées hier soir, beaucoup de choses qui sont passées aujourd'hui, qui vont continuer de se passer ce soir. Je sais que la politique étant ce qu'elle est, il y a un paquet de téléphones qui se font déjà. Ce qu'on a demandé à la greffière, c'est d'abord de clarifier, en fait de clarifier, elle le sait très bien ce qui est fait, puis ce qui ne peut pas être fait, mais de nous informer des étapes à suivre, dans un cas comme ça, à quel moment il y a un déclenchement, il y a combien de jours, etc., qu'elle est le processus à suivre. Ça fait qu'on devrait, dans les... Je ne vais pas y mettre trop de pression, là, mais genre demain, ou dans les prochains jours, avoir une communication de sa part qui informe le conseil de façon formelle. Parce que, je dis la greffière, parce qu'elle est aussi la présidente d'élection. Elle a deux chapeaux. Est-ce que vous allez aller en... Vous êtes quand même le chef d'action de Gatineau. Qu'est-ce que ça représente comme opportunité pour le parti? Bien, ça représente la nécessité d'avoir une réunion rapidement avec le comité de direction pour voir ce qu'on fait. Mais je n'irai pas plus loin, là. Vous voulez être candidat? Merci. Bien, c'est-à-dire qu'on va avoir une réflexion sur ce qui se passe, mais quand il y a une élection partielle, d'habitude, on présente du monde. Il y a pas de raison, comment on le fait. Tout ça va être déterminé par le comité de direction, et il va être rendu public, là, au moment où soit le président d'investiture, s'il y en a une, soit le président du parti, là, sera prêt à annoncer des choses. Est-ce qu'on fait sur le deuxième annonce? Oui. Oui, je vous avais pas laissé faire ma deuxième annonce. C'est aussi une étape... Non, je... Il y a aussi une étape importante qui est franchie, qui est pas tout à fait finale, mais on s'approche d'une adoption finale du schéma d'aménagement. Ça a été... On sait que les derniers mois, il y a eu des discussions importantes avec Québec sur ce qui restait à régler. On a eu beaucoup d'aide du député Carrière, notamment, auprès du ministère des Affaires municipales. Et pour nous, c'est vraiment un moment important, parce que ce schéma-là, d'abord, il est novateur à plusieurs égards. Et c'est toute la structuration du développement de Gatineau pour les prochaines années qui va se faire sur la base de ce schéma-là, puis c'est important qu'on commence rapidement. Donc, c'est une bonne nouvelle l'étape de ce soir. Le quartier du musée, de quelle façon, avec l'adoption du schéma d'aménagement, ça vient modifier tout ça et toute la consultation? Je ne crois pas que ça me modifie. En fait, je ne sais pas. Il faudrait voir. Je ne crois pas que ça me modifie. Les règles sont assez claires. Le processus est en marche. Je ne crois pas qu'il y a de différence. Comment vous accueillez cette idée de cette résolution sur le site Gartin? Parce qu'au départ, le conseil l'avait rejetée. Bien, ça fait partie des compromis, pour moi, qui sont nécessaires pour qu'on continue d'avancer ensemble. Ce site-là, il y a de l'intérêt dans plusieurs sens. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire avec ça. Moi, en juin, je voulais qu'on fasse d'autres choses qu'un aréna à cet endroit-là. Ça fait partie des compromis qu'on fait pour que l'ensemble des options soient déposées au conseil. Et étant donné que le site a déjà été beaucoup analysé, ce n'est pas une grande quantité de travail qu'on met sur les épaules de nos fonctionnaires. Et ça fait qu'on se rapproche plus d'un consensus autour de la table. Puis pour moi, c'est important parce qu'on a tout le même objectif que ce projet-là, être de l'avant, qu'on réussisse à sauver les Olympiques. Puis si ça prend des résolutions comme celles-là, moi, je pense que c'est un compromis qui est bon pour tout le monde. Mais ça ne le place pas nécessairement en priorité par rapport aux autres... Non, puis Mme Laferrière l'a exprimé d'une façon qui faisait que tout le monde se rallie à ça, c'est qu'il soit considéré. Puis considéré, c'est sérieux, c'est-à-dire qu'il faut l'ensemble des analyses, analyses économiques, etc., etc., au même titre que les autres. Donc, ce site-là va être considéré. Puis je pense que c'était la volonté de la majorité. On a cru comprendre, on a cru comprendre que ça va peut-être prendre quelques mois, sinon trois mois, avant d'avoir une décision dans le dossier Gartin. Est-ce qu'on va bien... C'est-à-dire que l'échéancier, au moment où on se parle, il n'y a personne qui le sait, il n'y a personne qui le connaît dans la mesure où on a rencontré la députée, on va rencontrer le ministère, on va avoir des offres finales dans un certain nombre de jours. Et tout ça mis ensemble va nous permettre de déterminer un échéancier plus précis. Aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut en termes de mois, mais ce qu'on sait, c'est qu'on veut aller le plus vite possible et en ayant le plus grand consensus possible au conseil. À la fin de la fin de 2015, à la fin de la fin de 2015. Notamment auprès de Québec, auprès d'un certain nombre de partenaires, nous, on a des analyses qui ont avancé. Mais m'avancer sur une date, là, ça ne serait pas utile. Mais là, l'étude sur l'état des arénas de quartier est plus que jamais dans le processus. On s'était engagé à faire ça pour cet automne. Ça fait partie de la réflexion, puis je pense que je vais me remettre à parler la langue de bois, puis dire quand on va être prêt à annoncer des affaires, on les annoncera. Pourquoi ne pas avoir pensé à inclure le comité exécutif avant et être forcé d'utiliser le veto pour y arriver à cette finalité-là? Bien, je pense que vous faites différents liens que je ne ferais pas nécessairement. M. Carpentier a été associé assez rapidement dans le dossier. Là, on va élargir à l'ensemble de l'exécutif. Moi, je pense que c'était un souhait d'avoir plus de gens impliqués là-dedans, notamment M. Tremblay, qui s'intéresse à ce dossier-là depuis longtemps. Et si le fait de travailler avec plus de gens comme ça nous permet d'avoir le plus grand consensus possible, puis je ne parle pas d'unanimité dans ce dossier-là, ce n'est jamais simple, mais le plus grand consensus possible, pour moi, on rejoint les intérêts de tout le monde, on veut sauver les Olympiques. Vous faites ce soir l'état de l'union, un peu le songeux, de la ville de Gatineau. L'état de… Financier. Financier, OK. C'est bon, O'Dan, ça, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais vous dites qu'on va s'occuper, dans le dernier budget, on va discuter beaucoup de la question des œuvres d'art. Le vérificateur général avait eu des constats assez clairs là-dessus. Ça va prendre une place dans les discussions. De quelle façon ça va se développer? Bien, c'est-à-dire que ça va prendre une place dans les discussions en 2016, mais ça ne vient pas nécessairement avec des actions, des discussions à ce budget-là, parce qu'il y a déjà des actions qui ont été prises pour s'assurer que la collection est protégée, là, vraiment à court terme, là, dès que même au moment où le vérificateur général a commencé à poser des questions, puis avait noté des choses, nos services ont déjà agi. Et pour ce qui est des mesures plus profondes, là, c'est dans 2016 qu'on va prendre des décisions, à même les budgets actuels. Donc, si ça prend des réaménagements de locaux et tout ça, bien, ça sera dans le PTO, dans les budgets de réaménagement de locaux de 2016. Merci. Merci.